Des jeunes filles mineures recrutées par l'armée ukrainienne pour aller combattre sur le front. C'est ce que laisse entendre un certain nombre d'internautes partageant cette photo et pointant l'irresponsabilité du président Zelensky. Mais ces jeunes femmes, bien qu'habillées en treillis, sont en réalité des élèves d'un institut militaire de Kiev. D'ailleurs, on peut voir sur leur manche le blason de cette école. La photo provient directement de la page Facebook de l'établissement. Il est indiqué qu'elle a été prise au moment de rendre hommage aux anciens diplômés tombés au combat. Sur X, ils sont nombreux à s'indigner face à l'état de cette plage de Malaga en Espagne avec cette vidéo. On y voit l'endroit rempli de déchets, après disent-ils la tenue d'un éco-festival prenant pourtant la protection de l'environnement. Difficile d'y croire et c'est normal puisque cette information est fausse. La vidéo a été partagée à l'origine par une association espagnole de conservation de la nature. Elle explique que la plage est ainsi après le passage des fêtards durant les célébrations de la Saint-Jean. Pas d'éco-festival donc, mais le message reste le même. Les déchets, c'est à la poubelle et pas sur le sable. Quelques jours après son arrestation pour conduite en état d'ivresse, qui peut vraiment croire que le chanteur Justin Timberlake s'est réellement filmé en train de boire une bière ? La vidéo a en effet été générée par intelligence artificielle à partir de la photo prise la semaine dernière au moment de son interpellation. Mais cette mise en scène informatique reste pour le moins convaincante, que ce soit par le réalisme du verre ou des mains. La preuve, s'il en fallait une, que l'IA n'a pas fini d'alimenter les infox. Sous-titrage ST' 501